Bonjour tout le monde, ici Isabelle Lefebvre, coach d'affaires activatrice de dons et créatrice d'Empire. Alors aujourd'hui, j'accueille avec moi Elisabeth Lamarche. Bonjour Elisabeth. Isabelle. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis contente que tu m'aies redemandée une deuxième fois. Oui. Ça me fait super plaisir. Oui, parce que là, aujourd'hui, ça fait environ six mois qu'on travaille ensemble. Et on va faire un peu une récapitulation des six derniers mois, puis on va regarder ensemble qu'est-ce qui s'est passé pour toi. Puis avant, je veux que tu puisses prendre le temps de te présenter. Ben oui, certainement. En fait, c'est ça, je suis Elisabeth Lamarche. Je suis coach pour les femmes. En fait, ce que je fais, c'est que j'aide les femmes à se remettre en priorité dans leur vie, dans le but de, oui, concilier nos rôles parce que, tu sais, on est maman, on est collègue au travail, on est amoureuse et tout. Mais le but dans tout ça, en fait, ultimement, c'est vraiment de vivre une vie à la hauteur de nos rêves, puis à la hauteur de nos désirs. Donc, d'arrêter, d'exploser les barrières finalement. Et on en a tellement besoin, les femmes. Et je suis vraiment contente que tu sois dans cette ligne-là. Ça me parle beaucoup. Alors, dis-moi, Elisabeth, avant qu'on commence à travailler ensemble, t'en étais où dans ton entreprise? Qu'est-ce qui se passait? C'était quoi les défis à ce moment-là? Quand on a commencé à travailler ensemble, j'avais déjà fait d'autres coachings avant aussi. J'avais jeté quand même des bonnes bases à mon entreprise. Je savais pas mal où je m'en allais. Mais à ce moment-là, j'étais plus au niveau des mamans, puis se mettre en priorité. Je parlais plus aux mamans. Comparé à maintenant, on y reviendra, ça a changé un petit peu, mais ça reste quand même dans une lignée semblable. Je trouvais, au moment où on a commencé à travailler ensemble, je trouvais que les choses ne se manifestaient pas assez concrètement, dans le sens que j'étais dans ma tête, je voyais où je m'en allais, j'avais une vision, mais il y a rien. Je n'étais pas capable de concrétiser tout ça, de mettre en place tout ça. Je tournais en rond un peu, puis je savais beaucoup quoi faire, comment mettre en place quelque chose à offrir, des services à mes clientes. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu qu'on aille travailler ensemble là-dessus? Ben, je l'ai dit, je l'ai déjà dit auparavant, mais moi, j'avais comme cliqué sur la bâtir un empire, là, tu sais. Moi, ça m'allumait, là, j'étais là, ouais, moi, je veux être une référence. Tu sais, j'ai des, j'admire des gens, tu sais, comme des Américains, comme, ou Américaines, comme Mel Robbins, puis Rachel Hollis, tu sais, qui sont super motivantes, qui sont super inspirantes. J'étais comme, ben, moi, je rate ça, mais l'équivalent, tu sais, en français, là. En français, ouais. Ça m'a vraiment, ça, ça m'a allumée, là, tu sais, ça venait me rejoindre, corps et mal, ouais. Et ça parle à ton archétype de célébrité, ça, là, là. C'est ça, tu sais, on comprend ça. On comprend ça une fois qu'on embarque avec toi, tu fais comme, ouais, ok, c'est ça, tu sais, ça reflète totalement qui je suis, puis pourquoi je suis comme ça, tu sais. Ben oui, oui. Puis, c'est ce qu'on est allé faire, en fait, au départ, avec les deux clés d'alignement. Donc, on est allé voir c'est quoi le besoin numéro un de ton âme pour apaiser la principale blessure d'âme. On a compris bien des choses à ce niveau-là. Tes archétypes financiers sacrés avec ta célébrité qui est venue donner le ton, justement, à toutes les stratégies qu'on allait mettre en place dans ton entreprise par la suite. Puis, ben, on a eu une super VIP expansion. Ouais. Et c'est que, justement, qu'on a, comme, vraiment créé ton empire. Ouais. Ouais, vraiment, tu sais, j'y repense, là, puis je suis encore flabbergastée, tu sais, de juste penser, tu sais, comme, c'est fou ce que tu peux faire en peu de temps, là, tu sais, tu nous défiles ça dans un document, puis t'es comme, ok, j'ai mon plan de match pour, comme, un bout de temps, là, tu sais, tu sais où tu t'en vas. Puis, c'est clair, là, tu sais, t'as exactement ce qu'il faut que tu mettes de l'avant, ce qu'il faut que tu mettes en place, puis ça peut pas être plus précis que ça, là, tu sais. Non, 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 là, tout est là. Puis, t'avais déjà beaucoup, beaucoup de morceaux de casse-tête, hein, je vais dire seulement, mais, tu sais, t'as vu ton site web, t'étais déjà active sur les réseaux sociaux à ce moment-là, t'as déjà un livre d'écrit, donc t'avais vraiment beaucoup, beaucoup de morceaux, puis là, fallait faire le, avoir le fil conducteur à travers tout ça. Exact. Puis, après ça, ben, la beauté de la chose, c'est que la transformation, c'est activer encore plus. Solide. Solidement. Ouais, vraiment, parce que, ben, c'est ça, moi, j'ai choisi après LVIP, c'est ça, on a pris un autre trois mois ensemble en coaching. Oui, pour pouvoir implanter tout ce qu'on avait dans le plan de match. Mais ça s'est pas nécessairement déroulé comme on pensait, hein? Sans tout. Vraiment pas. Puis, t'sais, comme, ben, t'sais, je recule il y a une couple de semaines, j'étais comme douce à mer de ça, parce que, t'sais, j'étais comme, ouais, mais c'est pas là que je veux être, c'est pas là que je veux m'en aller, t'sais, c'est plate que ça se passe pas comme je le souhaite. Pis là, t'sais, comme, la poussière retombe, pis finalement, j'suis comme, il y a plein de choses qui se placent dans ma vie présentement, il y a plein de changements qui s'en viennent, t'sais, autant avec mon couple, ma famille, tout ça, pis, t'sais, le changement opère, comme tu le dis, là, vraiment. Ouais, ouais. Pis, tu penses, c'est ça qui est drôle dans la vie, t'sais, tu penses que tu t'en vas à telle place, pis tu penses que le chemin va être de telle façon, pis finalement, tu te rends au point, mais tu fais comme, aïe, aïe, j'ai pris 56 000 détours, ben, j'ai pas vu le paysage que je pensais voir, t'sais, c'est comme, c'est un autre, un autre affaire qui arrive carrément, mais c'est ça, la beauté de la chose, justement, pis c'est pour ça que, c'est ça, c'est ce que j'ai vécu, finalement, t'sais, comme, il y a des remises en question, il y a des choses familiales qui sont arrivées, il y a des émotions, il y a, t'sais, la gamme a passé de A à Z, mais, tout ça pour, finalement, ressortir avec quelque chose, comme un deuxième souffle, finalement, justement, t'sais, je parlais de ma clientèle au début, ben, je me suis rendu compte que, c'était pas tant à la maman que j'ai envie de parler, mais c'était à la femme, t'sais, la femme qu'on est, parce que, comme on a souvent parlé, être une mère, c'est un rôle que la femme, elle a, t'sais, on est une femme, on est un individu, pis moi, c'était aux individus que je veux m'adresser, t'sais, pis c'est ça, je pense que c'est un message que je porte en moi, oui, avec ma célébrité, oui, avec mes archétypes et tout, pis t'sais, je me regarde quand j'étais jeune, t'sais, moi, je me voyais, genre, être Céline Dion, pis chanter, pis être devant le monde, mais t'sais, je pense que j'ai une vocation, justement, d'aller parler aux gens, pis de passer un message, t'sais, ben oui, ben oui, c'est ça qui est en train de se passer. Donc là, la beauté de la chose dans la transformation, c'est que, Elisabeth, moi, ce que je remarque, là, c'est que tu peux pas trouver ta nouvelle clientèle idéale sans avoir fait toi-même le chemin, alors, c'est ce qui s'est passé, et là, t'as tout en main, et c'est ça, ton nouveau positionnement, avec ton nouveau type de coach, ta nouvelle phrase d'accroche, tout s'est révélé à toi dans les derniers, dans les derniers moments du coaching, et c'est ça qui a fait, moi, je trouve que c'est boucler la boucle, pour dire, regarde, j'ai passé au travers, j'ai fait la transformation, et là, je vais pouvoir mettre ça au service des femmes que je vais accompagner. Ouais, vraiment, pis, t'sais, comme tu m'as dit plusieurs fois, ben c'est ça, quand tu passes à travers un chemin, ben c'est parce que c'est ça, tu vas apprendre toi-même tes enseignements, que tu vas ensuite transmettre à tes clients, t'sais, faut que t'ailles du jus pour, comme, aider les autres, pis les inspirer, t'sais, tu peux pas juste dire quelque chose que t'as pas vécu ou que t'as pas fait, ça fait comme pas de sens, t'sais, ça sera pas senti, pis, mais, oui, c'est ça, totalement, pis le fait d'avoir passé tous ces coachings-là avec toi, d'avoir eu quelqu'un, t'sais, pour m'aider à me décoller le nez de mes choses, ben, t'sais, t'sais, j'ai comme remarqué que, dans le fond, moi, je m'adresse à l'individu, t'sais, je m'adresse pas à la maman, la maman, oui, on est une mère, mais t'sais, on est une femme, on est un individu avant ça, la mère, c'est un rôle accessoire, t'sais. Ouais. Mais moi, c'est fondamentalement aux femmes que je veux parler, pis je veux qu'on arrête de se contenter d'une vie qui est dictée par la société, qui est dictée par le jugement des autres, qui est dictée par la peur, pis les craintes qu'on a, t'sais, il faut comme exploser ça, pis faire comme, mais voici qui je suis, voici ce que je veux, pis c'est ça ma vie, t'sais, je veux, je vais la vivre à la hauteur de ce que j'ai envie, pis à la hauteur de ce que je m'imagine, t'sais, pis c'est ça que je suis en train de faire, t'sais, c'est ça que j'ai fait au cours des derniers mois, moi aussi, t'sais, il y a plein de choses qui se sont mises en place, pis je vais pouvoir justement partager à mes clientes, ben, voici comment tu peux faire dans ta réalité pour y arriver toi aussi, t'sais. Ouais, ouais. Mais oui, ça a fait vraiment un beau wrap-up, t'sais, il y a une couple de semaines, là, j'étais, mon Dieu, je m'en vais où, t'sais, je m'en vais où? Mais, ouais, le dernier coaching qu'on a eu, c'était comme, ok, voilà où je m'en vais, t'sais, on a la clé, pis on ouvre la porte. Ouais, pis tout ce qu'on a fait, parce que là, t'sais, t'as peut-être senti un découragement, de dire, ben là, mon plan de match, mon VIP, est-tu encore bon, finalement, t'sais, mais tout ce qu'on a fait, tient encore la route, et c'est ça, la beauté de la chose, parce qu'on a juste changé la couleur du ruban, pour rapper tout ça, mais, c'est la petite twist qui va être différente, mais le fond de tous tes enseignements reste là, tout ce que t'avais déjà créé reste là, c'est juste qu'il est amené sous un angle nouveau, mais il reste que, ben, toute la fois, tu dis, tu vas rajouter en plus ce que t'as vécu dans les derniers mois, et quand je parle de passer au prochain niveau d'expansion, c'est exactement ce que t'as vécu, vraiment. Ouais, ouais, pis, t'sais, c'est ça, je sens que ça se reflète dans ma vie aussi, t'sais, je veux dire, t'sais, il y a un vent de changement partout, pis c'est exactement ça qui se passe, pis, comme je disais au début, t'sais, t'as comme, tu penses que ça va se passer d'une telle façon, mais, ça se passe jamais, comme tu penses que ça va se passer, t'sais, pis t'es dans le néant, mais à un moment donné, tu retrouves le chemin, t'sais, pis c'est ça qui est le fun, pis qui est beau, pis, non, vraiment, oui, j'ai été découragée, j'ai vraiment été découragée, pis il y a des semaines, j'étais comme, mon Dieu, t'sais, ça se peut pas, ça se peut juste pas, j'ai, comment veux-tu que j'arrive au plan qu'on s'est fait en VIP, t'sais, là, je suis perdue, je le sais pas, mais comme, tous les morceaux de casse-tête retombent, pis à la bonne place, t'sais. Exactement. Ça va, ça va se placer, pis, il y a comme une porte qui va s'ouvrir, pis ça va être comme, ah, ok, voilà ce que je dois faire, voilà où je m'en vais, t'sais. Fait que, ouais. C'est juste l'angle avec lequel on traite qui est différent, parce qu'on s'adresse plus à la bonne personne, on s'adresse à la personne au lieu du chapeau qu'elle porte, dans le fond, donc, on agrandit à ce moment-là, la clientèle, ça s'élargit, pis là, le bon message va passer, mais au final, il reste que, ben, tout ce qui est ton plan, ben, t'es rendu à le mettre en application avec cette nouvelle touriste-là, pis c'est extraordinaire. Pis ça fait totalement du sens aussi, je vais juste finir là-dessus, mais ça fait totalement du sens parce que, mettons, il y a six mois, moi, je m'adressais à la mère, pis je disais, « Hé, maman, mets-toi en priorité, t'sais, t'es une femme, et tout ça. » Mais justement, ça fait vraiment du sens, parce que là, je m'adresserais pas à la maman, je m'adresse à la femme, pis c'est toi que tu mets en priorité, t'sais. Je passe pas par le rôle, là, t'sais, c'est vraiment, t'sais, c'est clair, là, ça fait vraiment du sens, tout ça, dans le fond, là, ça fait juste avancer la coche, t'sais, c'est ça. Je voulais pas, je voulais mettre en valeur la femme, mais justement, c'est en lui parlant directement que je vais y avoir encore plus, t'sais. Pis c'est pas quelque chose qu'on aurait pu voir d'avance, parce qu'il fallait-tu faire ce long chemin, fallait-tu se mettre en valeur, toi, comme femme, pour être capable, après ça, de faire, « Hé, finalement, ben, t'as hâte que je m'adresse, c'est aux femmes. » Donc, fallait-tu marcher ton chemin avant, pis c'est extraordinaire. Pis félicitations, parce que je sais que c'est des hauts pis des bas, hein, ça s'en va en dents de scie, on va se mettre de même, là, mais ça fait ça de même, pis on va se mettre un jour. Mais c'est ça, pis t'sais, je vais un peu généraliser, mais c'est ça, la transformation. Pis, peu importe ce que vous vivez comme transformation, ça va toujours être de cette façon-là, avec des hauts et des bas, et c'est ça qui va vous faire passer au prochain niveau d'expansion, comme personne, au départ. Et après ça, vous pouvez amener votre entreprise à ce même niveau d'expansion-là, et c'est le plus rendu. C'est peut-être extraordinaire. Exact, exact. Félicitations, Elisabeth. Ben, merci, pis c'est ça, je dirais juste aux autres personnes, t'sais, parce qu'on a l'impression que tu regardes autour de toi, pis t'es comme, ben, les autres entrepreneurs, ils font ça eux autres, t'sais, c'est comme, ça a l'air de bien aller, ils font des ventes, ils sont partout, non, 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 mais c'est la même affaire pour eux autres aussi, là, ils sont de même. Pis ils ont tous dans la même situation, t'sais. Oui. Ouais. Alors, moi, Elisabeth, qu'est-ce que tu dirais, celle qui hésite de s'embarquer actuellement? Ben, je pense que ça vaut la peine d'avoir quelqu'un avec qui traverser ça, justement. Comme n'importe quelle sphère de ta vie, quand tu vas aller prendre du coaching, tu vas faire des sauts bien plus grands, t'sais, comme, c'est pas, c'est pas de réinventer la roue, d'aller chercher du coaching, c'est pas, c'est juste de voir un autre, d'un autre angle, pis c'est juste d'avoir quelqu'un qui va te poser des bonnes questions, c'est vraiment de, c'est ça, d'avoir quelqu'un qui traverse ça avec toi, pis tu te sens moins que seul, tu te sens écouté, tu sens que, t'sais, tu fais pas ça pour rien, pis tu t'en vas quelque part, t'sais, pis t'as comme une petite tape dans le dos, fait que c'est vraiment, moi, personnellement, ça fait déjà un bout de temps que j'ai investi dans ce coaching, pis autant dans différentes sphères, là, autant pour ma business, mais pour autre chose, pis je pense que ça vaut vraiment la peine, parce que, c'est ça, pis là, on est deux, excuse-moi, Elisabeth, on est deux coachs convaincus, hein? À peu près à ça, là. Bon, vrai, je prends la paroisse, là, mais moi aussi, je suis toujours coachée, pis c'est ça qui fait qu'on avance rapidement, pis t'sais, je sais pas si tu m'as déjà entendu parler d'image du poisson dans le bocal, mais t'sais, pour moi, quand on est le poisson dans le bocal, on sait jamais si l'eau est claire ou si on nage dans l'avance. Donc, la seule façon de savoir, ben, c'est d'avoir un coach qui va s'assurer, justement, que l'eau soit de plus en plus claire, pis qu'il nous donne, tu sais, le feedback nécessaire pour qu'on puisse avancer. Ben, oui, ça se peut qu'on soit dans les remous, pis que, tu sais, ça soit chaotique, pis ça fait partie de la transformation, pis il y en a qui voudraient, du jour au lendemain, être transformés, mais ça fonctionne pas comme ça. On doit, il y a des passages obligés, ça fait partie d'eux, pis c'est ça qui va faire en sorte qu'après ça, ben, on va être un peu comme le papillon, finalement. Pis on va sortir de là avec nos mille et une couleurs qui vont apparaître, et puis c'est vraiment ce qui s'est passé pour toi. Voilà. Dis-moi, si on veut travailler avec toi, parce que là, on est une femme, on veut donner la priorité numéro un de notre vie, on appelle Elisabeth, on va revoir jouer une commune, Elisabeth. Ben, en fait, tout se trouve sur mon site internet, www.elisabethlamarche.ca Mon livre est en vente sur mon site internet, mes services sont là, vous pouvez me contacter par là aussi, il y a des formulaires pour m'envoyer un courriel si vous avez des questions, envie de jaser ou peu importe. Donc, c'est la place. Super! Merci infiniment, Elisabeth, pour ton temps aujourd'hui. Merci. Et pour ceux qui veulent en savoir plus pour être accompagnés dans les prochains mois, alors, juste à me contacter, je vais vous mettre le lien en haut de la vidéo. pour que vous ayez plus d'informations. Je vous souhaite une bonne fin de journée, tout le monde. Bonne journée, Elisabeth. Bonne journée! Bye!